Les règles du jeu. Moi je crois qu'il faut refonder totalement le projet de construction européenne qui passe par un certain nombre de choses. Cela ne veut pas dire que même avec les traités actuels, on ne puisse rien faire. Je ne crois pas qu'on puisse rien faire même avec les traités actuels. Je pense que si les gens qui gouvernent étaient moins liés au monde de la finance et un peu plus intelligents peut-être aussi, on pourrait ne pas être dans l'impasse dans lequel nous sommes aujourd'hui. Maintenant sur les monnaies, oui on peut multiplier les monnaies locales, mais si la valeur de la monnaie a toujours comme point fixe le dollar ou l'équivalent dollar, on n'est pas beaucoup avancé. La monnaie c'est un moyen d'échange, quelle qu'elle soit. Moi je suis pour que la monnaie, quelle qu'elle soit, soit un reste, continue à avoir une valeur d'échange. Et non pas une valeur marchande. La monnaie est devenue aujourd'hui une valeur marchande dès lors qu'on a créé les conditions pour que les banques ne fassent plus un crédit qui permette le développement, mais dès lors que les banques, comme les fonds financiers, utilisent la monnaie pour faire plus de monnaie, y compris sans production. Et donc, mais ça c'est une opinion personnelle, si pour moi la monnaie, l'argent est un bien public, ceux qui gèrent la monnaie devraient aussi devenir bien public. C'est-à-dire qu'il est assez incompréhensible que l'argent qui est dans les banques aujourd'hui n'est que l'argent de la production réelle, des salaires, des retraites et de l'épargne. Donc c'est l'argent public, c'est notre argent, donc c'est un bien public. A partir de ce moment-là, la privatisation des banques, partout telle qu'elle s'est faite, a conduit à pousser encore plus avant le fait que l'argent soit une margineuse. Et donc, je suis moi pour une appropriation publique et sociale de toutes les banques, sans discussion. Je sais qu'il y a des débats, y compris dans mon propre mouvement, à propos de cette affaire, mais je ne vois pas de demi-mesure. Alors est-ce que c'est possible aujourd'hui ? C'est le résultat du rapport de force. Ce sera le résultat d'un rapport de force. On ne pourra pas, on ne peut pas continuer à fonctionner comme aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut changer la Banque Centrale Européenne, il faut faire autre chose, il faut en faire une banque publique au service des citoyens, au service de l'emploi, au service de l'environnement, au service de l'être humain. Et ça veut dire aussi à terme que, dans les échanges internationaux, ce ne soit plus le dollar, le référent, mais il faut vraisemblablement aller vers une monnaie commune mondiale. L'embryon de la monnaie commune mondiale existe avec les droits de tirage spéciaux du FMI, mais ceci devrait être développé considérablement. Et la conception de la monnaie euro devrait être une conception de monnaie commune, et non plus une conception de monnaie unique, qui impose ses choix. Parce que c'est la Banque Centrale, et le fait qu'on ait une monnaie unique, qui impose les politiques sociales. Ce qu'on réglait hier, qui n'avait pas que des avantages, par ce qu'on appelait les dévaluations compétitives, entre le Deutschmark, la lire italienne ou le franc français, qui avaient beaucoup d'inconvénients, se règle aujourd'hui par une dévaluation sociale. C'est-à-dire que ce qui règle aujourd'hui, ce qui se réglait hier par des dévaluations compétitives, se règle par la pression sur les salaires, par l'austérité, par l'augmentation de l'âge donnant droit à la retraite, etc. Par la destruction de tous les droits sociaux et économiques. Donc c'est un autre projet qu'il faut envisager aujourd'hui. Pas seulement la modification des règles du jeu.